Bonjour. A partir d'aujourd'hui, je vais mettre sur le blog les interviews que j'ai réalisées à l'occasion du week-end de la liberté, organisé par le cercle Frédéric Bastia. Donc, juste un petit chapeau pour vous dire que je vous demande une certaine indulgence. Je ne suis pas extrêmement compétent dans la réalisation des vidéos. Petit à petit, j'essaie de m'améliorer, mais c'est un métier, ce n'est pas le mien. Donc, je n'ai pas les moyens de prendre un professionnel. Je fais ça bénévolement. Et donc, vous allez voir, ce n'est pas parfait. Alors, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour les imperfections. Et tout particulièrement, je présente mes excuses aux personnes que j'ai interviewées et encore plus particulièrement aux deux dont j'ai carrément perdu l'interview, c'est-à-dire Jean-Paul Gourevitch, qui avait fait un très bel exposé sur l'immigration, et puis Damien Tellier, qui est le créateur de l'Institut Copé, qui est un philosophe libéral de très grande qualité et qui m'avait fait l'honneur d'accepter un interview qui était excellent, mais que j'ai donc perdu. Alors, les trois premiers interviewés vont vous parler d'écologie. Alors, ils vont vous parler d'écologie. Oui, l'écologie, c'est quand même actuellement le vrai problème. Vous savez, ceux qui utilisent... Ceux qui utilisent la faiblesse des hommes pour leur raconter des histoires portent une lourde responsabilité. Alors, les écologistes, quelque part, c'est le carrosse de Cendrillon. C'est-à-dire qu'ils apparaissent comme ça à la télévision, dans les journaux, puis quand ils rentrent chez eux, ils se transforment en citrouille. Vous savez ce qu'on dit, vert dehors et rouge dedans. Donc, ils sont écologistes et égalitaristes. Ils partagent ça avec les communistes. Et l'égalitarisme, comme je vous le disais, c'est une énorme responsabilité parce que c'est complètement injuste. Si vous voulez, c'est basé sur un défaut de l'homme. Nous avons des défauts tous. Nous sommes tous remplis de défauts. Mais chaque fois que nous rencontrons quelqu'un qui abuse ou qui utilise nos défauts à son avantage, on peut dire que celui-là, ce n'est pas quelqu'un de bien. Qu'il soit proxénète, marchand de drogue, marchand d'alcool, marchand de tabac, peu importe son activité, et celui qui profite d'un défaut humain n'est pas quelqu'un de respectable. Or, les égalitaristes profitent de l'envie. Nous sommes tous envieux. On est tous, moi, il m'arrive d'être envieux. Je m'efforce de ne pas trop l'être, mais bon, je suis comme tout le monde, des fois. Donc, ils utilisent, ils abusent de ce défaut pour construire une espèce de folie. Si vous voulez, l'égalitarisme, c'est absurde. Si on voulait donner une image, bien que comparaison ne soit pas raison, mais il faut pousser, sans faire de comparaison, il faut pousser les hypothèses jusqu'au bout. Alors, l'égalitarisme, c'est quoi ? Grosso modo, sur la planète, il y a 7 milliards de terres cultivables. Nous sommes 7 milliards d'hectares de terres cultivables. Nous sommes 7 milliards d'individus. Donc, l'égalitarisme, c'est un hectare par personne. Alors là, vous voyez tout de suite le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec un hectare par personne ? Un hectare, c'est juste fait pour me faire manger une vache. Un hectare par personne. Donc, on ne peut pas vivre. C'est absurde. Donc, l'égalitarisme, c'est absurde. Et ça vient se coupler d'une haine du capital qui est, elle aussi, absurde. Une fois qu'on a compris que le capital, c'est la source, c'est les économies, c'est ce qui a été accumulé par l'homme dans différentes activités. Bon, le capital, là aussi, on prend un exemple, ce n'est pas une comparaison, c'est pousser le raisonnement. Mais le capital d'une bibliothèque, ce sont les livres. Est-ce qu'il viendrait à quelqu'un de dire qu'il y a d'un côté les livres roulants, c'est-à-dire ceux qui sortent de la bibliothèque tous les jours, et puis les livres dormants, ceux qui ne sortent qu'une fois tous les dix ans. Et est-ce qu'il faudrait supprimer les livres dormants, au motif qu'il ne faudrait garder que les livres roulants ? Mais c'est complètement absurde. Le capital de la littérature, c'est l'intégralité de la bibliothèque. C'est pareil pour le capital économique. Donc, quand on voit ces discours égalitaires complètement pervers, complètement, oui, pervers, basés sur le défaut principal des hommes, qui est l'envie, on est vraiment, 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 voilà. Donc, je vais vous laisser en compagnie du premier scientifique qui va intervenir, et ensuite, puisque c'est un scientifique, et ensuite, vous aurez, il y en a onze, donc vous aurez une fois ou deux par semaine, vous aurez les autres. Voilà. Je vous souhaite une bonne écoute, et puis voilà, pour moi, en ce qui me concerne, à bientôt. Bonjour. Alors, nous sommes donc au Week-end de la Liberté, qui est organisée par le cercle Frédéric Bastia à Dax, sous la houlette de Patrick de Casanova. C'est une très jolie manifestation, où des orateurs libéraux, bien sûr, puisque c'est une manifestation libérale, viennent exposer différentes passions qui les habitent, et réflexions qui les occupent. Alors, ce matin, je reçois M. Yves Durand-Rochet. Voilà. Donc, vous êtes ingénieur d'épongée saucée, donc, si je comprends bien, vous êtes honoraire, donc, à la retraite, et donc, vous vous êtes intéressé, pour des raisons que vous allez nous expliquer, finalement, ce qu'on peut appeler à l'erreur technique, ça paraît être une erreur technique, mais qui correspond à une croyance qui a été généralisée, de, finalement, l'énergie renouvelable. Moi, j'appelle ça les erreurs, les erreurs fatales, genre transbordeurs, ces choses qui paraissent absolument évidentes, et puis qui, après, tout d'un coup, l'avenir fait que ça ne marche plus du tout. Alors, donc, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille sur l'idée que les énergies renouvelables, dans l'état actuel des choses, ça n'est pas quelque chose de cohérent ? Ce n'est pas une idée, c'est une observation. C'est une observation, alors, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de l'observation ? Alors, c'est un fiasco, un fiasco absolu, et malheureusement durable. On part d'une situation où la politique énergétique française faisait l'envie du monde entier. Oui, on parlait du nucléaire, on parlait du nucléaire, allons-y. Et maintenant, on essaie de les remplacer par des énergies dites renouvelables, parce qu'elles ne sont pas plus renouvelables qu'autre chose que moi, qui sont extrêmement chères, intermittentes, instables, qui abîment le courant, disons-le, et qui, en plus de ça, et ça, personne ne le sait, personne ne le dit, qui, par un effet complexe, augmente les émissions de CO2, de gaz carbonique. Vous voulez parler de l'obligation d'avoir des systèmes relais pour les moments où ces énergies renouvelables ne fonctionnent pas ? Exactement. Alors, on est obligé, sans arrêt, pour la stabilité du réseau électrique, d'adapter la production à la consommation du moment. La consommation du moment, elle est à peu près prévisible, mais elle varie en fonction d'un grand nombre de facteurs, mais elle doit être exactement compensée par la production... On doit être équilibrée, puis on ne peut pas... On ne peut pas accumuler l'énergie électrique, c'est bien ça le problème, la problématique. On ne sait pas accumuler, enfin, on en parlera plus tard. Or, les énergies renouvelables, le solaire et le prétendu éolien, qui marchent avec du vent, ne sont pas prévisibles. Vous avez des chutes de vent, et puis après ça, des reprises de vent en un quart d'heure, contrairement à ce qu'on prétend sur toute la France. Il n'y a pas de vent régulier en Bretagne, par exemple, parce que le ministral fou dans le midi. D'une part, mais ce n'est pas ça. On n'arrête pas de dire que le vent de la Manche va compenser le vent de la Méditerranée, et que tout ça sera organisé par le vent de l'Atlantique. Ceci, c'est une foutaise, je dis exprès un mot exagéré, enfin, pas très poli. Ceci est inexact, scientifiquement. Et on le voit tout simplement sur les diagrammes de production. Donc, il faut, pour se prémunir d'une diminution, tout d'un coup, subite, de la production du vent, ou du soleil, qui malheureusement a la mauvaise habitude de se coucher la nuit, et qui ne produit pas beaucoup ni à l'aube ni au crépuscule, et un peu moins quand il y a des nuages, enfin, pas mal moins quand il y a des nuages, il faut donc avoir, en backup, comment on dit, c'est-à-dire derrière, en secours, des centrales qui fonctionnent toute la journée, 24 heures sur 24, 365 jours par an, prêtes à compenser cette diminution. Donc, les sexes centrales produisent du CO2. Évidemment. Alors, ce que vous nous expliquez, évidemment, c'est très important que vous soyez un scientifique et un ingénieur, mais on commence, si vous voulez, même le grand public commence à savoir ces choses-là. Alors, ce qui va nous intéresser ici, où nous sommes donc au cercle Bastia, pour les journées de la liberté, c'est, est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre, je dirais, l'entêtement de la collectivité à imposer cette transition énergétique dont on sait qu'effectivement, elle ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a un rapport entre le statut politique de notre société, donc très collectiviste, très bureaucratique et très étatisée, et cet inconvénient, et pensez-vous que si la société était plus libérale, ceux qui, donc, comme vous, ont remarqué les inconvénients majeurs de ce système pourraient mieux se faire entendre ? Est-ce que vous pensez que la difficulté est quelque part dans l'organisation collective politique que nous subissons ? Alors, moi, je ne dirais pas, si je ne me pose pas cette question. Le scientifique n'est pas un politique, le scientifique, il regarde des faits, des faits qui se chiffraient, des faits qui sont indubitables. Ce truc-là, je dis bien ce truc, parce que c'est un truc, c'est comme un tour de passe-passe, ce truc-là fonctionne à la subvention. Ah oui ? Donc, intervention de l'État. Comment ? Intervention de l'État. Tout à fait. Fonctionne à la subvention. Et puisque vous parlez de l'État, c'est triste. Mais à chaque fois qu'il y a une subvention, les marlous, les margoulins s'y mettent. Oui, bien sûr, c'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile. Absolument. Sauf que ce n'est pas des sous de poche. Oui, 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 c'est l'argent des autres. C'est l'argent des autres. C'est l'argent des autres, mais ce sont des milliards. Oui, des milliards. Eh bien, on paye, on subventionne l'électricité dite renouvelable, je dis bien dite renouvelable parce que c'est évident. Par des coûts d'achat, des prix d'achat organisés, très supérieurs au prix moyen de l'électricité, deux fois plus cher pour l'éolien terrestre, quatre fois, cinq fois plus cher pour l'éolien en mer, quand il se développera, trois fois plus cher pour le photovoltaïque, etc. Et forcément, les gens s'y mettent parce que c'est de l'argent facile. Alors, est-ce qu'on peut traduire, M. Duranger, est-ce qu'on peut traduire ce que vous dites par le fait qu'en réalité, maintenant, du fait que c'est une volonté de l'État, notre facture EDF est pour partie un impôt ? Et pour partie un impôt, elle est surtout très fortement en augmentation. Eh oui, elle est impactée. C'est un impôt puisque ce n'est pas une décision rationnelle, ce n'est pas une décision commerciale, ce n'est pas une décision technique, c'est une volonté politique. C'est quelque chose qui est administré. Voilà, donc c'est la conséquence d'une volonté politique, donc c'est un impôt quand on paye de l'argent. C'est évidemment un impôt qui n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Bien sûr. C'est un impôt qui est politiquement discret, mais qui est financièrement extrêmement important. Et qui est pas l'honnête quand même. Pour l'instant, 16% de la facture d'électricité des ménages sert à payer cette énergie surcotée. C'est un impôt pour 20, quelque part. C'est tout ce qui ramasse les subventions. C'est un impôt. D'accord, donc c'est ce que vous allez nous exposer à ce week-end. Et je vois que vous avez une vraie foi, une vraie passion, donc il me tarde de vous entendre. C'est pas de la passion, c'est de l'observation, cher monsieur. De l'observation. Et du courage, vous avez, parce que vous êtes quand même un contre-courant. Ah oui, ça, vraiment un contre-courant. Et c'est triste de voir tous ces gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Oui, oui, oui. Qui sont dans un espèce de grand courant idéologique, idéologique. Bien sûr, c'est croyance. Soutenu par le lexique. On parle des parcs éoliens. Les parcs, c'est là où je vais avec mes gosses pour se promener. Bien sûr, oui. On parle des fermes éoliennes, c'est là que je vais acheter le bon lait des vaches, etc. Tout ça, c'est pour entortiller les idées. Il y a une sémantique de charme. Absolument. Oui, les gens, vous savez, ils sont partis en 1914, ils sont partis à la guerre comptant. C'est pas la première fois qu'on les trompe. Bon, alors donc, on va tout à l'heure passer un petit moment avec vous, dans cet exposé qui va être certainement très passionnant. Je vous remercie d'être venu passer un petit moment pour vous présenter. Vous passerez donc sur le site de Frédéric Bastéard, dans ce petit état de vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci.